L'École des garçons 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 qui a fait ça. Parce que d'autre côté, ce n'était pas... Ce qui est devenu des appartements ? C'est devenu des appartements. Bon, alors là, il y avait un artisan, un plombier zengueur, M. Oduber, il réparait, on lui portait des casseroles, des trucs comme ça, il soudait les... et il les tamait. Il faisait les tamages de fer aussi. On l'appelait les tamers, d'ailleurs. M. Oduber, il s'appelait. Et sa femme faisait des matelas, des matelas en laine. Et elle avait là une cardeuse devant la porte. En été, on jouait les goûts, on allait les voir même en étant à l'école. Alors, devant Jésus, elle avait une... Vous savez ce que c'est la cardeuse, non ? Oui, oui, pour la laine. Pour la laine, oui. Elle avait la cardeuse. Alors, nous autres, les enfants, on allait autour, on allait voir. C'était parce que c'était des pointes qui étaient dans une bascule. Elle passait les vieux matelas, elle les faisait et puis elle les passait là. Bon. Elle refaisait les matelas. M. Ce sont des outils qu'on retrouve au musée où je suis d'ailleurs, l'ancien jour-là. M. Si, il y en a un au musée à Saint-Ouvra, oui. Et alors, bon, c'était cet artisan. Mais après, à côté, il y avait... Oh, il y avait... Bon, je vais passer plus loin. Bon, le restaurant Monero. Et... Et en parlant de l'autre côté du pont, on à côté du... 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 du choc... Un réparateur de bicyclette aussi. M. Martin. M. Gavard. Après, ça a été sur le genre de le Gavard. Il faisait le... il était facteur et il réparait les vélos. Et on lui a mené un vélo quand... Parce qu'à l'époque, c'était les vélos, c'était pas le bagnole. On lui a mené les vélos. Et... C'est justement la... Où habite Mme Robodot, là, cette maison, et bien ça c'était la maison où il repartait l'élevée la bomba. Après, bon, alors ce commerce s'est passé. Alors un passe après où est Muriette, maintenant. Ça appartenait à Dufour, ça, un Dufour qui était à Richo. Ça appartenait à Dufour, et non, ça n'était pas ça. Alors, ils ont monté ça, ils avaient monté le Fils de Dieu, ça appartenait à Dufour. Dufour qui faisait l'électricien, l'électricien du bâtiment. Et le père, il faisait un peu de réparation d'électricité un peu à droite à gauche, comme ça. Vous savez, le Fils après, il a d'ailleurs une petite maison à la Reille, là. Vous savez, le petit chemin qui monte vers Pascot là-haut, là. Et bien ça appartenait au Fils de Dieu, ça. Jeannot de Dieu, moi je l'ai connu. Donc on y était allés ensemble, vous vous rappelez-vous ? Peut-être. Voilà, et on avait fait le tour. Et vous étiez content de revoir cette maison. Oui, alors, tout ça, vous voyez, c'est dévié. Alors, à Sainte-Croix, des commerces, venons-en, où il y a la pharmacie. C'est une épicerie. C'était l'étoile de midi. Madame Rouen, que j'ai bien connu, elle est morte à cent ans, il n'y a pas tellement à Londres. Et il y avait aussi, je mélange un peu tout. D'autre côté du pont, un côté de la boucherie du pont, là-bas, où ils faisaient les légumes et tout ça. Il y avait une autre épicerie, c'était une épargne. Oui, en face, où le gars s'était mis là pour vendre le vin, là. Et bien c'était une épicerie, ça, c'était une épargne. Voilà, un commerce. Après, ça passe chez Souks. Souks, c'était l'épicerie Souks. Mon copain, lui, qui est mort, il y a pas longtemps, nous étions vraiment des amis. J'allais le voir tous les jours, il était malade. Et... Donc, il faisait l'épicerie. Après, il y avait... Je mélange un peu tout, vous voyez, parce qu'il faut le trier après. On va trier. À côté de l'épicerie qu'il y a maintenant, qui existe maintenant, il y avait la Poste. Là où il y a le... Les petits appartements. Là, c'était la Poste. Là, c'était la Poste. Il y avait la Poste, là. Et après, donc, il y avait... Où il y a... Je l'ai cité tout à l'heure, mais où il y a la Fomme. C'était une boucherie. Après, à côté, c'était... Mme Riols n'avait pas une auberge à l'époque ? Comment ? Vous n'avez pas connu l'auberge ? Si, si, si. Si, si. Si, si. Et... Après, ça a été la boulangerie... Une boulangerie... Bertrand. Oui, c'était une boulangerie. Après, ils ont vendu et c'est Savignol qui a acheté. Voilà. Après, il y avait la boucherie en suivant, la boucherie Lacoste. Ça, c'est en partant sur la route de Saint-Giron. Oui, oui, oui. D'accord. En suivant. C'était vraiment la rue des commerces, cette rue. Ah oui. Cette rue, voilà. Vous en aviez, en suivant le Volpe, quelques commerces. Et après, c'était toute la route de Saint-Giron. Il y avait une coiffeuse aussi, à l'époque, non ? Ah oui, il y avait une coiffeuse, mais en bas au village. Au village. À côté où habite le boucher. Oui. J'ai un peu. Là, c'était une boulangerie, ça va. Une grande boulangerie. Une boulangerie en plus. Ah oui. D'accord, oui. Oui, oui. C'était une grande boulangerie. Le monsieur Demey, c'était une grande boulangerie. À l'époque, pour continuer. Là, on est dans les années 50. Entre 50 et 60. Quand il y avait tous ces commerces. Parce que là, à ce que vous me décrivez, monsieur Dodieu, il y a quand même plus d'une dizaine de commerces dans Sainte-Croix. Pour un millier d'habitants. À l'époque, oui. Je ne sais pas combien il y avait d'habitants, quand même, à l'époque. Plus de 2000. J'ai fait 30 ans. Je ne sais pas combien il y en a même. 670 ou un peu plus, je crois. Mais tout ça, je l'ai connu. Oui, oui. Après, après, je voulais... Alors, il y avait la coiffeuse. Le coiffeur qui était venu de Mignes. Après, il avait bâti le petit chalet là-haut. Oui. Bon. Mais il y avait le coiffeur à côté. Après, il y avait le cabinet d'un docteur, il y avait là aussi. D'accord. Le docteur Fourcade. Un vieux docteur. Vous aviez le notaire aussi. Vous aviez... Oui. Je vous le dirais aussi. Il y avait un autre docteur aussi, qui en ce moment... Vous savez, en face de la Poste, il y a la porte ouvragée, la grande porte ouvragée. Ça appartenait à M. Géraud. Il a été maire de cette couronne. En quelle année, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai connu. Maire et docteur, il était. Il venait soigner mon père, Richou, là-haut. Voilà. Et... Le docteur Géraud. D'ailleurs, le couvâne leur appartient. Justement. Je voulais poser cette question, puisque le docteur Géraud est toujours... où la famille est toujours propriétaire de ce coin. Oui, oui. Vous l'avez connu en état, avec une seule tour ou avec du bâti autour ? Je l'ai connu le bâti. Mais je ne l'ai pas connu entièrement, parce que c'était déjà effondré. Parce que je vais vous dire pourquoi. Quand j'allais voir... On était gamins, nous autres. Et j'allais voir M. Loube qui faisait le charron. Ça, c'était un métier extraordinaire aussi à voir. Parce que les deux fils sont venus me trouver à moi. Les deux... Oui, c'est... Non, c'est petit-fils. C'est Michel. Michel et Jean-Paul. Oui. Ils sont venus me trouver un jour pour que je puisse raconter comment faisait les roues de charrette à son père et ainsi de suite. Et je l'ai raconté. Et au fond du Septempass, ce qu'il y a là... Ça y est au Septempass, là. Ça fait partie du Cubane, ça. Et au fond, il y avait un bâtiment, il y a un grand portail. C'est le bâtiment, ça allait directement dans le Cubane. Et il avait son atelier, là. Et quand il ferrait les roues, il les ferrait au bord de la route. Dans Septempass, là. Il faisait... Il chauffait les fer et... Et après, il faisait l'assemblage des roues. Parce que moi, je l'ai vu faire, ça. Pour ferrer les roues, mettre les roues. Et je l'ai vu monter les rayons. Une roue des roues de charrette, quoi. Voilà. Et il habitait, donc, à l'ancien couvent ? Oui. D'accord. Alors là, après, le couvent est tombé une bonne partie. C'est mal, ça... Madame Géraud, ça a été mal. À l'âge de 12 ans, j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école, je ne travaillais pas à l'école. Puis à l'époque, on avait un instituteur qui était tellement... Il nous décourageait plutôt. Et puis personne chez moi, j'avais que mon père. J'étais une famille de quatre enfants. Je n'ai pas connu ma mère. Vous savez ? Ma mère est morte un mois après que j'ai été né. C'est mon père qui nous a élevés quatre enfants. Et elle n'avait aucun secours de rien du tout. Bon, alors, on parlait de ça. Alors, 12 ans, je quitte l'école. Et ma soeur a connu un bon homme, un espagnol, qui était l'orange, qui a la famille dans les ravages. Vous savez, celui qui fait les terrassements, qui a des pères mécaniques, tout ça. Bon, il était à Saint-Élix-le-Château. On m'a envoyé domestique de ferme à Saint-Élix-le-Château, à 12 ans. Alors, à domestique de ferme, vous savez ce que c'était ? Il y avait 26 vaches de lait, qui faisaient du lait. Il fallait sortir le fumier avec la brouette et la fourche, ramasser le fumier dans les écuries, les écuries. Il fallait traire quelques petites vaches, que je pouvais même à peine attraper la mamelle pour la faire rouler. Bon, alors, et puis j'ai fait autre chose et je peux leur raconter, je peux leur dire que c'est une vérité. Ils faisaient l'élevage de cochons en même temps. Et c'était quelqu'un de ma famille, parce que le patron de cette maison s'appelait Poiche. Et Poiche, je porte son nom, il vient de Saint-Élix-le-Château, je m'appelle Clément. Voilà. Alors, on sortait le fumier, tout ça, et puis on faisait du vin. Il y avait beaucoup de vin à Saint-Élix. Il y avait des vignes. Ils faisaient des ramassages de raisins et ils embauchaient 7-8 personnes pour vendager. Il est logé et tout, il est nourrisé et il est logé pour... Et ma sœur était allée... C'est comme ça que mon beau-frère est venu là. Ma sœur était allée en tant que vendageuse. Et elle a connu le domestique de ferme qu'était mon beau-frère Sébastien. Voilà, elle s'y est mori après par la suite. Bon, alors, quand ils m'ont, à 12 ans, quand je suis sorti... je suis sorti de l'école, du moment que j'étais domestique de ferme à cette maison, ils m'y ont envoyé pour m'y remplacer. Et j'y suis resté 2 ans, moi j'en avais marre. Et on sait comment ils faisaient faire aussi. Ils faisaient l'élevage de cochons, je le disais tout à l'heure là. Ils avaient des truies, 2 truies anglaises qu'on appelle. Ces truies anglaises sont de la longueur de la table, des engins hauts comme ça. Puis quand elles jouaient les nouvelles, on savait comment... Bon, alors, ces truies, quand elles faisaient les petits, quand elles les mettaient bas, il fallait, et ça je peux le dire, les certifier, on allait dans la loge de la truie, du cochon, on avait juste un petit bafla en plage, de cette hauteur, et on était là contre le mur, on passait toute la nuit, là, dans la loge de la truie. Et quand elles les faisaient, quand elles les accouchaient, elles ne les faisaient pas coucher, elles les faisaient debout. Alors que des fois, quand elles les faisaient debout, elles tombaient un, et quand ils tombaient, ils couinaient. Et quand ils tombaient, ils couinaient, la truie se retournait un coup de mâchoire, partageant d'eux. Alors, il fallait passer la nuit entière dans la loge de cochons, de la truie, avec un râteau, un espèce d'un truc, pour vite que la truie faisait le petit, il fallait le ramasser, le faire venir et se le mettre à côté, où on avait notre petite loge, nous autres. On passait la nuit là. Et tant que la truie n'avait pas fait les petits, il fallait passer toute la nuit là. Je suis parti, et là j'allais trouver M. Ducot, là. C'est là où j'ai fait mon apprentissage primal. J'ai fait trois ans d'apprentissage, ce contrat, par la chambre de métier. Et puis j'y suis resté neuf ans en tant qu'ouvrier. Donc je suis resté en tout douze ans chez Ducot. Et au bout de douze ans, j'ai dit, maintenant je vais me mettre à mon compte. Et je me suis mis à mon compte, mais je ne sais pas l'âge que j'avais, ni quoi que je devais savoir, il faut compter, il faut les ajouter. Et c'était Masson Charpentier. Masson Charpentier. Et je le dis franchement, je le dis souvent, je n'avais aucune instruction. Et je peux vous dire que j'ai fait, j'ai mené une entreprise, j'avais quatre ouvriers, quand j'ai pris la retête. J'ai fait des apprentis. J'en ai un qui est venu comme apprenti, il est resté vingt ans. Un autre il est resté dix-huit ans. Un autre dix ans. José Barnoul, qui était de Cittas, là-haut. Il était à Longage, je lui ai téléphoné. Alors, comment était le village de Sainte-Croix à cette époque-là ? Quand vous avez monté votre entreprise, où vous trouviez des chantiers ? Oui, ici à Sainte-Croix, pas beaucoup. Pas beaucoup ? Non. Moi, ici, mon étendue, ça a été la serre, Bédègue, et un peu de tourtouche, pas beaucoup. Mais mon tradit, voilà. Ça, c'est les trois villages, surtout la serre. Parce que j'ai eu la chance, quand je me suis installé, bien sûr, j'ai eu la chance de connaître le plombier, mon beau-frère, M. Blanc, qui était plombier chauffagiste. Il habitait mon tard, cette maison blanche qui est avant d'arriver à la chapelle, là. C'est moi qui l'ai construit cette maison. Il habitait là. Après, il est parti à Perpignan, là-bas. Nous avions acheté un terrain ensemble, d'ailleurs. On avait construit une maison là-bas. J'y allais avec le camion, moi. À côté de... Les routes n'étaient pas goudronnées. C'était de la terre. Alors la neige, c'était pas de la terre. C'était du gravillon jaune, de la pierre concassée. Et la neige, quand elle est tombée, il neigeait plus souvent. Quand on sortait à 5 heures de l'école, il y avait 10 cm de neige sur la route. Y avait-il déjà des voitures ou on était encore à cheval ? Non, il n'y avait que quelques commerces qui avaient une voiture. Le boulanger qui avait une voiture pour faire les tournées. Et peut-être à cette heure, il y avait peut-être 5 ou 6 ou 10 voitures tout juste au maximum. Il devait y avoir. Et donc votre situation en fait, vous avez construit cette maison dans les années 70 et vous avez bâti votre atelier. Oui, oui, oui. Dans les années 70. Je ne suis pas que de là. C'est que j'avais acheté à Sainte-Croix, j'avais acheté à Sainte-Croix. Où il y avait le restaurant de Grioux là. C'était à moi ça. C'est moi qui l'ai vendu au Grioux. D'accord. Parce que toute cette lignée de maison là, j'avais l'atelier de menuiserie où il y avait la salle de restaurant. Je me faisais un peu de menuiserie. Mais après les machines, je les ai achetées que quand je suis venu ici. D'accord. Mais à cette époque-là, j'habitais et j'habitais, notamment quand je faisais les choses chez Ducos, j'habitais à Richoux. Où je vous amenais. C'est mon père. Et pour terminer, après succinctement, on ira plus tard dans l'atelier. Comment avez-vous trouvé la transition des années 70 aux années 80 ? Quand vous avez vu partir toute cette jeunesse travailler dans les administrations. Vous, vous restiez ici parce que vous aviez du travail. Et voir ces nouveaux arrivants. Ces nouveaux arrivants. Et il y a beaucoup de gens qui sont restés ici. Mais qui étaient d'origine d'ici. Parce qu'ils n'étaient pas venus de l'extérieur des professionnels. Ils n'étaient pas venus, ils n'auraient pas travaillé d'abord. Parce que vous savez, la mentalité n'était pas... Elle était assez rude à l'époque aussi. Vous savez, il fallait bien les connaître les gens. Et moi je me suis... C'est un peu comme moi j'étais d'origine d'ici. Puis que j'ai eu un tempérament... A me faire la chose des gens, tout ça. Je ne me cache pas de le dire. Moi j'ai été serviable. J'ai toujours été serviable toute ma vie. J'ai toujours... Et vous savez que quand j'étais... Je remélange encore les choses. Quand j'étais chez Ouvrier, chez Ducaux, on n'avait pas de voiture pour nous porter sur l'échantillon. On partait... On allait au château de Camara, de là-haut. Et on allait avec son frère, qui était dans mon bureau. On partait en bicyclette. On allait travailler dans ce château. Tous les deux. Et ça c'est la vérité. Je me suis acheté quand j'ai pu. Parce que, financièrement, je ne pouvais demander un centime à personne. Mon père ne pouvait pas. Et ainsi de suite. Je me suis acheté une moto, une 125. Une monéta égoillon. Une sous-marque de terreau. Je l'avais achetée à Quincayeri, du pont à Casero. En face de l'église à Casero. Il y avait une Quincayeri là. Voilà. Et puis, j'ai acheté là, cette moto. Et alors, je m'étais acheté une petite remorque Michelin. Vous savez, les petites remorques qu'on met derrière. Alors, je me charriais des petits trucs et des machins. Et je partais au travail avec ça. Alors, tout le monde se rigolait de moi. Parce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'il faut faire ce merdaillon ? Avec cette moto. Il ne va pas, il ne fera pas non. Et alors, moi, je vais vous dire une chose. J'ai Solana. Vous connaissez Solana ? C'est le fils. Mais il y avait le père Solana. C'est lui qui m'a fait débuter. J'ai monté toutes ces volières qu'il y a tout le long, en longueur. Là, c'est moi qui les ai faites toutes. Je me suis fait les fondations, les fouilles à la pelle. Me faire le béton à la main aussi. Et je me suis bâti toutes ces briques, toutes ces choses, tout seul. C'est lui qui m'a permis de démarrer. J'ai pu, en faisant tout ce travail, j'ai pu arriver à m'acheter une camionnette, une 403. Une 409 que je l'ai achetée. J'ai fait fermer la porte à deux bonhommes. Dufour, il est parti de là. Parce qu'il est parti après, il a acheté, genre, pour faire l'évattage, de moissonner et tout ça. Il a abandonné la maçonnerie parce qu'il n'avait plus de travail. Parce que je me suis défendu, question de travail. Alors, on venait chez Clément. Et quand j'étais chez Duco, je reviens encore en arrière, quand j'étais chez Duco, il n'avait personne de compétence. Duco, son frère d'un type vaillant, la pelle, le béton, tout ça, mais après il fallait pas lui demander des choses à finir les lettres. Alors, quand il y avait quelque chose, il fallait retoucher des portes, ou poser quelques plaintes, des endroits, comme ça, un bois, par là. Et Duco, je venais me trouver. Il me disait, va, tu vas toi, Clément, parce que je peux pas le donner vos autres. Alors, les gens étaient contents du travail que je leur faisais. C'est ce qui m'a permis de démarrer. Parce que les gens, ça s'est dit de bouche à oreille, vous savez. Après, j'ai connu, je le mélange, mais j'ai connu Blanc. Il est venu beaucoup de Marseillais, parce que c'était un Marseillais lui aussi. Je l'ai fait, il s'est installé à Montardy, et il y a des Marseillais qui ont acheté des maisons à la Serre. Beaucoup de vieilles maisons. Et alors, en tant que connaissance de Marseillais à l'autre, j'ai commencé à me faire une maison, retaper, j'ai fait des choses de la rénovation, quoi, de maison. Et quand j'ai commencé à me faire une, tous les Marseillais qui étaient à la Serre, j'ai travaillé chez eux. Voilà comment je me suis fait la clientèle. Et là, après je suis arrivé à m'acheter un camion. Alors, il y en a deux qui ont fermé la porte. Et tous ceux qui se foutaient de moi parce que j'avais une moto. Qu'est-ce qu'ils croient faire, ce merdaillon avec ça ? Je vais vous dire une chose. Je montais au Debats, chez Solana, avec cette moto, vous connaissez la route de la montagne avant d'arriver au BRT ? Ça grimpe là où il y a les sapins. Il y avait un poissonnier qui habitait là. Et alors, ça grimpe en venant du pont d'en bas qui va à Sistac et à Marage. Ça grimpe là. Alors, je m'étais fait faire un charreton, un chariot, avec des roues de mobilettes, par rapport à la montagne, et avec des plaiches devant et derrière. Je m'y mettais des fois, il me manquait deux brouettes de sable pour chez Solana. Et des fois quelques briques au-dessus. Et puis, j'avais ça à tenir derrière la moto. Et je montais. Quand j'arrivais en première, je tenais une fumée. Et en première, j'arrivais jusque presque à la calée. Tellement que je la chargais. Voilà ce que j'ai fait. Et après, quand j'arrivais au plat, ça allait. Pour terminer et faire simple, on vous voyait régulièrement dans le village de Sainte-Croix. Alors, entre-temps, les boutiques ont fermé les unes après les autres. Les boutiques ont disparu petit à petit. Il y a la boucherie, c'est de Lacoste aussi. Et c'est le premier qui a laissé la boucherie, c'est Riols. C'est le beau-père où est la faune, là. Il y avait Jeanette Riols, il y avait Jeanette... Et vous expliquez ça comment, du fait qu'il y a eu une... Ils ont arrêté parce qu'ils ont pris la retête, mais ils n'ont pas pu continuer parce qu'il n'y avait pas... Alors, d'autres commerces après, Lacoste. Mais ils faisaient les avatages, même Lacoste. Il y avait le fils qui est mort, Loulou, Lacoste. Il faisait les avatages au bord du canal, là-bas. Et il tuait les bœufs, les vaches, les veaux et tout ça. Alors, bien souvent, il fallait me chercher, comme j'habitais au bout du village, moi. Lacoste venait me chercher et il bébébéillait. Il me disait, tu pourras venir. Parce que, pour aider le loup, parce que les bêtes, quand elles sentaient le sang des animaux, elles ne voulaient pas rentrer dans un impasse, qui est un portail là. Et alors, il fallait y aller un tirer devant, et l'autre, derrière, pour le faire rentrer. Et quand il est arrivé en bas, le père Lacoste, il boitait. Tout ça, il était là avec un pétard. Il foutait un pét-clac. Et un coup de pétard, la pète par terre. Et le village de Sainte-Croix, pour vous, maintenant, ça représente quoi, à l'âge que vous avez ? Et avec tout ce que vous avez connu ? Oui, ça représente... C'est mort. C'est tout mort. Toutes les maisons étaient habitées. Toutes les maisons étaient habitées. Il y avait la famille Marquée là. C'était un facteur aussi. Il y a les filles marquées. Il y avait trois ou quatre filles. Il y avait un garçon aussi. Il y a le kiné qui fait les choses. Il y avait des filles qui habitent à Peyre là-haut. Il y en a là-haut. Il y avait un forgeron à Sainte-Croix aussi, que je n'ai pas dit. D'ailleurs, il y a un panneau, il veut le vendre à la maison. Il ne peut pas la vendre parce qu'elle est trop petite. On était allé la voir. On appelait ça, le forgeron, on l'appelait en patois, c'était les haourilloux. Parce que c'était un homme qui était petit, et un petit atelier. Il y avait encore le métier, je crois qu'ils l'ont enlevé, le métier pour ferrer les vaches. Il y a du temps à l'époque de mon père. Mon père avait une paire de vaches. Et on allait les ferrer chez lui. Il y avait l'enclume, la forge, ils se ferraient, ils se faisaient les faire et tout. Voilà. Et là, un fils, Claude, on allait aller faire ensemble. Il est vers Toulouse, je ne sais pas où il est, mais il n'arrivait pas à vendre cette maison. Il a travaillé. Et ça, c'était un bon chantier que vous avez eu sur Sainte-Croix. Oui. Elle a connu un docteur, le docteur Riller. Alors, le docteur Riller, ils ont voulu retaper parce que c'était une petite maison, toute démolie, tout ça, ces garages n'étaient pas. En plus, il a fait ça. Et... On peut dire, monsieur de Dieu, que quand même, si Sainte-Croix est encore en bon état, c'est parce qu'au départ, vous avez beaucoup travaillé sur les maisons. J'ai fait une belle maison, là. Parce que si vous voyez l'intérieur, comment il est, c'est tout carrelé en marbre rose des Pyrénées, vénée de Blanc. Je peux vous dire que c'est magnifique. Et alors, le docteur Riller a voulu que je lui refasse cette maison. C'est un architecte allemand qui est venu, de Seldorf. De Seldorf, oui. Oui. Il est venu pour me... pour me donner les plans et tout, et j'ai fait. Après, il venait une fois de temps en temps. Il m'avait pris à part dans la cour, je l'ai dit à Christiane, et Christiane, je l'ai connu moi, elle faisait pipi à la culotte encore, elle devait avoir peut-être tout juste sur le marché. Elle avait un frère aussi, qui était en Allemagne, qui a pris le cabinet de son père, et un frère qui devait avoir un an ou deux plus qu'elle. Et Christiane, moi je la tutoie, parce que je l'ai vu tellement petite, je lui dis souvent, tu te faisais pipi à la culotte encore, quand j'étais connu. Oui. Alors, nous sommes restés très liés, très très amis. Ah oui. Et Christiane. Et alors j'ai refait toute cette maison, ça a fait... ça a fait une valérie. Parce que quand on arrive d'ici, moi ça me sert la poitrine quand j'arrive et que je vois cette maison-là. Parce que j'ai tout fait. Toutes les menuiseries, toutes les portes, les fenêtres, les volets, les volets à la main, là comme des persiennes, et moi je les ai fabriquées. Et alors je lui avais dit à Christiane, il faudrait que tu les entretiennes si vous voulez. Et c'est la fond qui les a repeints après. Et alors on faisait tout. On faisait les peintures et tout ce qui s'agit à l'époque. Des façades et tout. Clément, je vous remercie. Oui. Et on se reverra pour continuer la vidéo dans l'atelier. Il vous faudra le trier un petit peu. Je vais le trier Clément. Je l'ai mélangé. Je l'ai mélangé un peu, mais ça c'est ma vie. Et... Le... 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 Le...